... Perdue en pleine mer, César peut compter sur l'acharnement d'une Barbara qui sait ce qu'elle doit à son ange gardien d'en plus belle la vie. Quant au Mistral, il est plus agité que jamais de par le comportement d'une Sophie qui commence à faire l'unanimité contre elle alors que Blanche ouvre les yeux à Franck. Résumé du 7 octobre 2020 Barbara lance une improbable contre la mort pour sauver la vie de César. Le jeune homme s'est jeté à l'eau pour échapper à ses bourreaux qui s'apprêtaient à lui tirer dessus. Malgré la vie pessimiste de Léo, persuadée que César est déjà mort, Barbara prend le large, entourée de deux sauveteurs pour arriver à temps. Le miracle finit par intervenir et l'ex-compagnon de Thérèse est retrouvée très affaiblie et reçoit quelques mots d'Emma. Plus tard, Barbara et César se retrouvent et la fille de Léo finit par avouer qu'elle est amoureuse avant que le jeune homme ne réponde de la même façon. Le courant ne passe plus entre Franck et Sophie Blanche, très méfiante dès le début quant à l'arrivée de Sophie, mais les choses au clair avec Franck. Elle l'informe qu'elle a surpris avec Roland un moment d'intimité entre Mathieu et la mère de Kylian et Lola alors qu'elle a rejoint le Mistral pour fuir la violence de son compagnon. Franck croise le couple au Mistral et Sophie s'excuse pour lui mais ça ne freine pas la colère de l'électricien qui la prévient de ne pas venir se plaindre auprès de lui à l'avenir. Résumé du mardi 6 octobre 2020 Sous-titrage Société Radio-Canada